Sirat, comme nous l'avons vu, veut dire le chemin, et Allazina veut dire de ce qui. Anaramta signifie accorder des faveurs, aussi bien matérielles que spirituelles, à la deuxième personne du singulier. Raleighim peut être littéralement traduit par « sur eux ». Ainsi, Sirat Allazina Anaramta Raleighim donnera « le chemin de ceux sur lesquels tu as répandu des bienfaits, aussi bien matériels que spirituels ». Rer implique la négation, et peut être traduit par « non pas ». Tandis que « Al-Ma'adoubi » signifie « ceux qui ont encouru la colère ». Et « Ad-Daline » se traduit par « les égarés ». Ici, il faut préciser que le Saint-Prophet a désigné les Juifs comme ceux qui ont encouru la colère, tandis que les Chrétiens furent compris comme ceux qui se sont égarés. Cela dit, par Juifs et Chrétiens, le Saint-Prophet ne voulait pas désigner l'ensemble de tous les Juifs et Chrétiens de tous les temps, puisque le Saint-Coran par ailleurs exprime clairement l'idée selon laquelle le salut n'est le monopole d'aucune religion, et que le judaïsme comme le christianisme peuvent y mener. En réalité, le Saint-Prophet n'a fait que dépeindre d'une part l'état des Juifs, à l'époque de la descente de Jésus, qu'ils ont rejeté à cause de leur compréhension religieuse littérale et dénuée de moralité et de spiritualité. D'autre part, en décrivant les Chrétiens comme égarés, il a fait allusion à leur abandon de la voie du monothéisme pur à cause de leur croyance en la filiation divine. Ainsi, l'avènement de Jésus a donné lieu à deux extrêmes. Son rejet à cause de l'immoralité de ses contemporains d'un côté, et l'athéisme de ceux qui l'ont accepté après l'avoir divinisé. Jésus a, devant revenir une seconde fois, les musulmans ont été enjoints de prier pour ne pas tomber dans le littéralisme, qui a mené au rejet du Christ par ses contemporains. Ni de tomber dans l'athéisme à cause de croyances polythéistes, qui comme l'histoire nous l'a démontré, ont mené les nations chrétiennes vers le rejet de la religion. Finalement, pourra se traduire par « Le chemin de ceux sur lesquels tu as répandu tes faveurs, aussi bien spirituelles que matérielles. Non pas le chemin de ceux qui ont continué à emprunter ce chemin, mais ont encouru la colère à cause de leur compréhension immorale et dépourvue de spiritualité de la religion, ni de ceux qui s'en sont éloignés, tombant dans l'athéisme à cause de leur croyance polythéiste. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...